Et bonjour à vous, amis passionnés d'histoire et fans de jeux vidéo, c'est Favali ! Et aujourd'hui on se retrouve pour un épisode spécial sur Vectoria 3, objectif, recréer l'Empire Byzantin. On va partir de la Grèce, oui, la Grèce est juste ici, et on a une décision incroyable, qui est un peu cachée, comme vous savez, dans les jeux paradoxes, j'aime bien faire des petits empires, petits royaumes, cacher, et changer un peu l'histoire, vous savez que j'adore changer l'histoire aussi, pas prendre l'histoire classique, et bon, on a qu'à dire que dans un monde alternatif, la Grèce, qui est libérée, de toute façon elle est libérée de base, à cette époque-là elle est libérée, mais on a qu'à dire que dans un monde alternatif, la Grèce va réussir à reprendre les territoires qui lui appartenaient pour essayer de faire l'Empire Byzantin. Voici l'Empire Byzantin, je justifie. Voilà, il faut quand même récupérer tous les territoires d'Empire Byzantin classique, c'est-à-dire Constantinople et le reste. Alors là, il va falloir, on aura un ennemi de poids, l'Empire Ottoman, c'est quand même plutôt balèze. J'ai essayé de commencer déjà, à voir pour que la Russie, l'Egypte, l'Australie, non pas l'Australie, l'Autriche, et peut-être la France, sont alliés avec moi de mon côté pour essayer d'attaquer, parce que, comme on dit, l'ennemi de mon ennemi est mon ami, voilà. Alors si vous aussi vous aimez les jeux vidéo de stratégie, et que vous ne souhaitez pas louper les prochains épisodes, n'hésitez pas à vous abonner, ça se tient mon travail. Alors, on va, déjà je vais commencer à augmenter la population, parce que notre population est très, très petite, on n'a même pas un million d'habitants, on n'a même pas un million. Niveau soldat, on a 10, c'est-à-dire qu'il faut obliger qu'on trouve un allié, dans ce cas-là, il faut trouver un allié, soit sympa, soit pas sympa, on pourra trouver quelqu'un, au moins faire des pactes commerciaux des gens, essayez, attend, déjà dans la production, au niveau des armes, est-ce qu'on en manque de quelque chose, au niveau armement ? Parce que ce serait dommage d'être en manque de nous voir le moment. On n'est pas en manque de nous voir le moment, on est bien. On peut commander, voilà, ici. Est-ce qu'il n'y a pas directement via des autres personnes alliées, par exemple ? Lui. En fait, je vais essayer de commercer avec les gens, pour qu'ils m'aiment encore mieux, qu'ils passent de mon côté. Là, je vais perdre beaucoup d'argent, oui. Je vais perdre un peu d'argent en faisant ça. Mais, au moins, j'aurai un pacte commercial avec eux. Et du coup, ça va faire qu'ils sont encore plus agréables pour la suite. Je ne veux pas être sur le marché, dans le marché, non. On va y voir. Ah, voilà. Il y a 140, chance, peut-être, un jour, de vouloir faire un pacte commercial 48 avec la Sicile. La Sicile qui a 50, 50 soldats. C'est intéressant toujours d'avoir 50 soldats d'autre côté. Mais il faut vraiment être un état sympathique. Par exemple, l'Egypte, parce qu'on a des choses, des routes commerciales, on pourrait faire. On n'a pas de vêtements. On perd de l'argent sur B là-bas. On perd de l'argent aussi par la Sicile. Mais on gagne pour l'Autriche. En 15, on voit. On a aussi. Il nous faut des amis. Voilà. Des amis. Dès qu'il passera en 38, on sera bon. Allez. On va tenter là. Normalement, avec nos alliances. Allez. J'ai bien de vous. J'ai bien de notre force. Il me faut. Allez. Venez. Voilà. Venez. Vous êtes venus. Parfait. Bon, je vais un territoire d'un million d'habitants. Allez. Alors là, c'est une bataille épique. Alors là, il est très inquiet. Tant mieux. Il n'y a personne d'autre qui le soutient. Ou le prend d'autre coup, il y avait la France qui le soutenait. Oh, la fâche. La France, c'est bon. On est amis, la France. Tu arrêtes de le soutenir. Non, c'est fini. C'est fini. Laisse-le partir. Laisse-le partir. C'est l'Empire Ottoman quand même. Il a voulu détruire l'Europe. Il a dit qu'il voulait conquérir l'Europe. C'est ce genre de gars qu'il ne faut pas trop énerver. Tout le soutient. La France, la Russie, l'Angleterre, tout le soutient. Tout le soutient. Tout est d'accord. Comment il peut continuer la bataille ? Quoi ? Et juste abonner à un terrain. Alors, grande question. Vous savez quoi s'il appuie sur le bouton annexer l'île Lounienne ? Lounienne, c'est quoi ? C'est l'île Lounienne, c'est ça ? Aucuné, je vais tester. Je vais voir. Ok, ben, avec son ligne Lounienne, j'ai gagné cette île-là, qui est juste là-bas. C'était un mec qui voulait même devenir vassal à un moment. Mais l'Angleterre a bien voulu me passer l'île Lounienne, tant mieux. D'ailleurs, dans les autres décisions, parce qu'il doit sûrement avoir d'autres décisions, on a remis les Jeux Olympiques. On a pris, comme vous pouvez le voir, Carthage ou Constantinople, ou n'importe quel nom qu'elle a pris. Organiser des grandes expositions. Exposition au Niger, exposition du Nil. Redonner naissance aux Jeux Olympiques, ça a été fait. Du coup, maintenant, on a les Jeux Olympiques chez nous. Ça a fait un tour des usines, on a certains trucs. Urbaniser les Grecs. Mais dans tous les cas, voilà. La Grèce continue à grandir. On va se rapprocher, on va bientôt prendre Bursa. Ah là 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 ! La guerre ! La guerre est partie ! Regardez comme ça ! Nos soldats ! Et pourtant, on a quand même une grande armée, on a mobilisé beaucoup de monde. Beaucoup de monde à mobiliser. Mais bon, une guerre qui serait ici plutôt pas mal. Eux, ils ont carrément plus tout de front. Deux côtés, nous, on est en train d'essayer de percer. On essaye. On essaye de percer. 110 soldats, quand même. On envoie des soldats. On envoie la sauce. Quand même, on arrive juste à la barre. Regardez. Clac. Eux, il les tienne en laisse pour l'instant. Pour l'instant, ils sont en train de les tenir. Ils leur tiennent une petite armée de 22. Deux côtés, bon, on va continuer à avancer. Est-ce qu'ils vont essayer de réussir à avancer ? Grande question. La pose, 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 pose. Alors là, toi, tu es mal barré. Tu te calmes. Tu vas là-bas. Là-bas, il faut défendre. Il y a un front à défendre là-bas. Oui, on serait bien de défendre ce front. Alors là, on a 42% de réussite. Des batailles. Ah, c'est chaud. C'est chaud. Tout est là. Allez, le grec. Il est en train de percer. Il perce le fromage grec. Fromage grec. Il nous a dit qu'ils n'ont pas atout servi à la guerre. Mais vraiment, j'ai tout fait. J'ai tout fait. J'ai défendu. Mais clairement, voilà. Ils ont capitulé. Voilà. L'Empire ottoman a capitulé face à notre grande puissance. Ah tiens, d'ailleurs, il ne reste plus que ces gens-là. Ils vont mettre au patin d'accapitulé aussi ? Bon, même pas. Bon, voilà. L'Empire ottoman a capitulé face à notre puissance. Et aujourd'hui, un nouvel empire devra naître. Un empire né de l'orthodoxie. Un empire qui avait autrefois disparu. Qui maintenant formera la nouvelle puissance mondiale. C'est parti. Boum ! L'Empire byzantin. L'Empire byzantin, juste ici. Réunis. Réunis. Enfin, l'Empire byzantin. L'Empire byzantin qui sera la plus grande puissance de ce monde. Oui. On a un empire byzantin. Quoi ? Puissance régionale non reconnue. D'accord. Il sera annexé dans quelques années. Mais ne vous inquiétez pas. Autrement, c'est pas mal. On a un bel empire byzantin. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu du violet à cette région. Mais voilà. L'Empire byzantin est né. L'Empire byzantin qui est 9ème du classement. Comme vous pouvez le voir. Byzance. Byzance. Ouais. Principalement, c'est les orthodoxes qui gouvernent le truc. Il faut être orthodoxe et grec pour créer Byzance. Mais voilà. Byzance a décréé. Après, on va bientôt le passer à l'utiliser. Ouais, dans quelques années. Et oui. Attendez. Juste avant de partir. L'annexion de l'Empire ottoman sera faite dans la seconde qui arrive. Tiens. On va déjà carrément activer nos conscrits. C'est parti. On a des plus contrits qu'avant en Corse. C'est dans la vue totale de notre puissance. Tiens. On va activer plus de gens. Nos armées qui sont positionnées. Très bien. Donc, on est nos soldats. Et un nouveau général. Pas l'air inquiet. Pourquoi eux, ils ne veulent pas venir ? Je te propose de le traiter avec Calzum. Tu prends Calzum. Et ici, ils ont perdu leur capitale. C'est déjà bon. Ils ont déjà perdu leur capitale. Voilà. Bon, nous, on est à 0. Parce qu'on est souvent à 0. Noyauté. En avant. Moins 30. C'est un militaire. Dépense, c'est l'air gouvernemental. Ah, bon, on est passé à moins 20. Ça va encore. Je sais, on aura moins de ressources qu'avant. La guerre est largement plus coûteuse. Il a eu le temps de booster un peu. Voilà. Bizarrement, quand il y va, ça, il a eu le temps de booster. C'est pour l'annexer. On va essayer de l'annexer. Et on va aussi traiter portuaire aussi, à la même occasion. Moins 35. Ça pèse. Ça pèse sur l'État, ça. Plus 41 ici. La plus 30. On est passé à 26. Sûrement, on va faire comme la dernière guerre. Ça veut dire qu'on va passer de ce côté-là, prendre Jérusalem. Et il va commencer à affaiblir. Déjà, là, je ne sais pas pourquoi. La Russie se laisse battre, d'accord. La Russie, il a quand même une sacrée armée. Il a plus de 415 hommes, mais il envoie 0 soldat à chaque fois. À chaque guerre. C'est juste pour dire qu'on a un allié. C'est juste pour dire ça. On a un allié, voilà. Oui, on a un allié, oui, tout à fait. On dit juste ça. On a un allié. C'est le concept. Le concept de l'allié. Allez. Voilà, une province de gagnants, en plus. Du violet sur du violet, c'est compliqué à voir. Mais ça passe. Voilà, la Russie armée, elles sont désunies. Ils n'ont plus d'armement. Nous, on a tout racheté. On a racheté tout l'armement de ce monde. Allez. Ah. On ne gagne pas de façon toutes les batailles. C'est un peu normal. On n'a pas la meilleure armée au monde. On est quand même la Grèce. De base, on est censé être la Grèce. De base, on a trois fois moins de soldats que. Toujours de base. Mais, on a des conscrits. Et ça, c'est bien. Il y a moins 27. Il n'y a pas tardé à capituler. Il sera un excès. Il y a des bugs, des fois, de graphiques. On a une technologie. Ouais, on va débloquer une nouvelle technologie. On va se mettre dans la production. Et en même temps, c'est... Quelle guerre ? Je ne vois pas de quoi vous parlez. Une guerre, vous savez. Le moral de notre troupe est bien. Parce qu'il est bien payé. C'est ça, c'est le concept. Pour avoir une armée puissante, il faut qu'il soit bien payé. Là, ils sont en défense. Position de défensive. Attaque de l'armée. Ah, oui, d'accord. Il a un bonnet d'attaque. La Russie, je ne sais pas ce qu'il fait. Il tente. Il tente, je ne sais pas quoi. Il a plus de 100 soldats. Il y a 400 soldats. Il a le double de notre puissance à nous tous. Mais il n'envoie aucun soldat. C'est l'IA spécial. Allez, 90. 96. 100%. Boum ! Il a capitulé. Et Byzance. Oui. Byzance, c'est à nous. Aujourd'hui, Byzance est devenue la plus grande puissance. On est passé. On est toujours 9e. Même si on a deux fois plus d'habitants que tout à l'heure. Parce que, oui, il ne faut pas rigoler. On en va tout le monde. Là, on est bien. Là, on peut dire qu'on est fort. On a combien de population ? 21 000, là, d'accord. On est sûr que 9e puissance mondiale. On est d'accord. On a deux fois plus de troupes, c'est ça ? Je n'ai pas activé tous les construits. Bon, ça me pose un petit désordre après de réussir à intégrer tout ça à l'État. Mais je suis content, je suis content vraiment d'une partie. C'est-à-dire qu'il y a des intérêts, c'est-à-dire que je veux. Action d'État. On est toujours en guerre, ils considèrent qu'on ne peut pas intégrer. On intègre, regardez, 20 ans. Ce bout de terrain. On n'est pas super sûr. Il y aura quand même des révoltes dans tous les cas. Mais ça prendra le temps que ça prendra. Ça révolte. Ne me fait pas peur du tout. 800 personnes, 120, 120. On ne va le reste. On ne va pas dépenser plus du bureaucratie. On arrive juste là. À quoi ça nous est ? C'est drôle de l'avoir à ce bout de terrain. Écoute, Tripoli est indépendante. Pour la première fois, il est indépendant. Carrément, il y a une alliance. J'adore voir les armées byzantines. Regardez-moi ça. Les armées byzantines qui arrivent comme ça. Car on est reparti en Perse. Ça s'appelle changement de l'histoire. Changement de l'histoire. Sacré changement de l'histoire quand même. Voilà. Dans tous les cas, Byzance est devenue super puissante. Super balèze. On est en 1880. 1880. Et oui. Et Byzance, l'empire byzantin en fait, est revenu sur scène. Devenu la 9e puissance mondiale. Avec un PIB de 27 000. Une armée à peu près potable. Je l'ai vu mieux. On voit eux leur armée et qu'ils n'arrivent pas à passer. On peut dire que c'est une armée pas très nombreuse, mais très puissante. Une population qui a triplé du jour au lendemain. Et un niveau de vie de 12. Ça va encore, c'est plutôt un anormal. Alphabétisation. Et sûrement plus tard, plus tard, oui. Sûrement plus tard, des grosses révoltes. Voilà. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un j'aime. On se voit très bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada